Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le patch note est sorti, la mise à jour va arriver dans cette même journée du 28 mars. Et donc ça y est, la méta va avoir son premier coup de canif appliqué après la sortie de l'atelier de Mystifix, la rotation qui a eu lieu de ça il y a une semaine. Ça y est, le premier coup de rabot va être mis sur les cartes pour moduler, j'imagine, un peu la puissance, faire de la place. On va bien sûr prêter attention aux commentaires des développeurs pour savoir ce qu'il en est et puis on va connaître le nouveau design de ces cartes qui ont été ciblées, que vous connaissez déjà normalement si vous avez suivi la précédente vidéo sur cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, on fait le débrief de tout ça. Évidemment, si vous aimez ce contenu, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et me partagez en commentaire ce que vous pensez des modifications qui ont été proposées. Est-ce que d'après vous, ça va améliorer la méta ? Dites-moi ça, j'ai hâte d'avoir vos avis. Allez, on veut le patch. On veut le patch et il est là. Alors, je vais traduire tant que faire se peut le patch qui sort bien aujourd'hui, 28 mars et qui inclut les changements d'équilibrage pour Standard et pour Battleground. Bon, Battleground, je vais laisser de côté n'étant vraiment pas expert de la chose. Pour ce qui est du Standard, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, premier commentaire, on commence par un commentaire de développeur, un commentaire global. Nous espérons que vous avez apprécié la sortie de l'atelier de Mystifix jusqu'ici. On a vu bon nombre d'entre vous expérimenter plein de nouvelles cartes et de nouveaux archétypes à travers toutes les classes et trouver quelques aberrations aussi. Ce patch a principalement pour but d'affaiblir ses aberrations et d'offrir une paire de buff de haute confiance, on va dire, des cartes où ils étaient vraiment sûrs qu'il y avait besoin de buff. Tout ça basé sur les premières données qu'ils ont pu intégrer. Donc, voilà le programme. On va essayer de raboter ce qui était vraiment trop fort et on voit, c'est une carte paladin, ce n'est pas pour rien. Et puis, on va essayer de faire de la place à d'autres archétypes encore et déjà améliorer quelques cartes. Ok, bon, programme classique ici d'une vague de nerfs. Bref, on y va, on passe à la suite. Et la première carte à laquelle on va pouvoir s'intéresser, c'est le tigre, la peluche du paladin qui donc précédemment était 3-2, miniaturisation, ruée, lifesteal, divine shield pour 3 manas et qui va passer à 4 manas. Donc, ça va ralentir la tempo du paladin. Je pense que la carte reste très jouable. Mais, ça touche à la curve du paladin. On sait que paladin n'aime pas trop se faire décurver. Donc, ça va quand même avoir pas mal d'impact. Mais je pense que la carte reste jouable quand même parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses. Et que dans les archétypes où elle pourra prendre des améliorations et des boosts, on va vite avoir une carte vraiment très puissante. Le côté miniaturisation est plutôt sympa. Il y a toujours le vol de vie. Il y a toujours le bouclier divin. Donc, ils n'ont pas changé les mots-clés. Et en ça, je trouve que la carte conserve de l'intérêt. Mais, évidemment, ça va ralentir un peu la tempo. Deuxième carte qui a été ciblée. L'aura d'adjointe. L'aura d'adjointe qui précédemment nous disait, donc, le serviteur le plus à gauche a plus 3 d'attaque et vol de vie. Et ça dure 3 tours. Et maintenant, ça va dire le serviteur le plus à gauche a plus 1 d'attaque et vol de vie. Ça dure toujours 3 tours. Waouh ! C'est un sacré coup de rabot, ça. Parce que, du coup, ton aura d'adjointe te donne... Pour 3 manas, il ne te donne que plus 1 d'attaque. Oh, ça ne va pas loin, quoi. Alors, tu as le vol de vie. Tu as le vol de vie. On a vu que c'était quand même assez important pour Paladin d'avoir ce vol de vie. Ça te permettait de rester très haut en termes de points de vie. Et ça, c'était plutôt cool. Par contre, plus 1 d'attaque seulement. Est-ce que tu as encore envie de mettre la carte dans ton deck ? Je ne suis pas sûr de ça. À mon avis, ça ne fait pas assez d'impact. Genre, le vol de vie, c'est mignon. C'était le cadeau bonus. Mais tu as l'impression que tu restes simplement avec le cadeau bonus. Et ce que tu avais acheté en payant 3 manas, qui était le plus 3 d'attaque. Ici, tu n'as que plus 1. C'est vraiment à la marge. Je pense que l'aura d'adjointe ici, elle va, à mon avis, plutôt disparaître des listes. Parce que je ne pense pas que tu aies envie de faire si peu pour si cher. Vous me dites en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que l'aura d'adjointe a pris son taquet. Et alors, Fongifouille. Fongifouille qui, précédemment, coûtait 3 manas. Et ça donnait Furie des vents et Bouclier divin à un serviteur. Et puis, on déterrait un trésor. Et là, maintenant, ça va coûter 2 manas. Et ça va donner Bouclier divin à un serviteur. Ok. Et on va toujours déterrer un trésor. Waouh. Au revoir, Furie des vents. Au revoir, Furie des vents. Plus la possibilité de mettre la double patate. Et du coup, ça ne donne que Bouclier divin. Alors, ils ont réduit le coût pour que ça reste une carte jouable dans un package d'archétype déterré, notamment. Parce que vous savez que les cartes déterrées sont assez limitées. Donc, si tu veux pouvoir aller assez facilement à ta récompense légendaire, il faut quand même garder des cartes. Alors, cela dit... Waouh. Juste gagner Bouclier divin pour 2 manas. Ah, c'est bien rafraîchi quand même. Je pense qu'on en reverra dans les packages déterrés. Mais ça va peut-être se limiter à ça. Parce que, c'est pareil. Tu n'as pas envie de jouer juste Dun Bouclier divin. Même si ça excavate un trésor. Là où Fongifouille était joué dans tous les archétypes de Paladin. Parce que tu avais toujours la possibilité, sur un serviteur un petit peu énervé. Bim. De mettre une pression à ton adversaire. Ne serait-ce que simplement parce que la carte existe. Ton adversaire était obligé d'en tenir compte. Et ça avait pas mal d'impact. Là, c'est vrai que du coup, il n'y a plus du tout le punch qu'on avait avant. Voilà. Entre l'aura d'adjointe et le Fongifouille. Paladin, il vient de perdre beaucoup de bursts là d'un coup. Waouh. Donc, Shkumskabate, Fongifouille, va être, à mon sens, encore joué dans les packages excavation. Mais ça va se limiter à ça. Commentaire de l'équipe de développement. Paladin, c'est la plus grosse aberration depuis le lancement. Avec beaucoup de dégâts de la main et beaucoup de soin. On aime globalement le style de jeu du deck. Mais on fait ces ajustements pour réduire un petit peu ces deux aspects qui surperforment du deck. Ok. Donc, pour limiter un petit peu les dégâts qui tombent de la main et le heal potentiel du Paladin. Ce qui est exactement ce que devraient faire ces changements. Ok. Ça va le limiter quand même. Il va falloir quand même bien se réinventer. Alors, je dirais qu'il y a toujours matière à faire un Paladin N-Buff quand même. Parce qu'à mon avis, la Tigresse reste jouable. C'est juste les deux autres qui le sont moins. Mais alors, c'est un deck qui va nettement perdre en puissance. Le fait de ne plus avoir Fury des Vents avec Fongifouille. C'était quand même le bon moyen de finir les parties. Et là, ça ne va pas être simple pour Paladin tel quel. On va certainement devoir revenir à des versions avec l'aura décroisée, notamment. Pour essayer de retrouver du punch. Là, c'était des versions qui avaient moins besoin de Fongifouille. Mais pour la partie Fongifouille, ça prend un grand taquet. Allez, on continue. On continue et on s'intéresse aux secousses grandissantes. qui précédemment donnaient 3-4-1 et qui coûtaient 1. Et maintenant, ces Jormungars vont être 3-3-1 et vont coûter 1. Donc, une carte qui va mettre moins de pression à l'adversaire. Les 3-1, ça va rester quand même, je pense, une bonne carte. Dans le sens où des 3-1, tu as toujours des classes qui vont être assez embêtées avec ça. Ça peut rentrer pas mal de dégâts. Ça met du board à pas cher. Donc, c'est OK. C'est le même besoin pour l'adversaire de le gérer. Mais l'addition est un petit peu moins salée pour laisser un petit peu plus de place. On sait notamment qu'à barran, chasseur comme Paladin était une classe qui avait tendance à mettre beaucoup de pression et du coup, avoir des win rates assez insane. La volonté, c'est de laisser un petit peu de temps, j'imagine, aux adversaires de s'organiser. Et donc, on réduit la puissance des Jormungars. Ça me paraît cohérent. Je crois que c'est ce que j'avais, Call, de mémoire, comme ça. Et je pense que la carte reste jouable. Commentaire des développeurs. Chasseur est une autre classe qui surperformait dans cette meta, cette early meta, cette première meta. On va dire comme ça. Donc, les secousses grandissantes est une carte qui a été jouée dans presque tous les decks chasseurs jusqu'à maintenant. Et qui peut permettre vraiment d'avoir un démarrage qui prenne l'avantage et qui permette de bien enchaîner. Et donc, du coup, ils rafraîchissent un petit peu la puissance de la carte. Pour aider les autres decks à ne pas être trop derrière dès les premiers tours. Pour éviter que la carte puisse permettre de mettre vraiment trop de pression et de mettre tout de suite dans les cordes son adversaire. Ils font cet ajustement. C'est ce qui devrait être le résultat de ça. Bon, ok. J'aime bien cet ajustement qui est proposé ici sur la carte. Même si je pense qu'on aurait pu vivre sans la toucher. Mais bon, c'est ok. C'est acceptable. Le cadeau de Tral. Le cadeau de Tral qui précédemment découvrait une carte temporaire. Temporaire. Et donc, on avait Lightning Bolt, l'éclair. On avait le Maléfice et on avait la Bloodlust. Et donc maintenant, on s'y attendait un petit peu. Ils enlèvent la Bolt. Ils enlèvent l'éclair. Et ils le remplacent par Lightning Storm, la tempête de foudre. Et toujours avec Bloodlust et puis le Maléfice. Ça paraît assez logique. Ce qui avait l'air de poser problème avec le cadeau de Tral. C'était la capacité de rajouter du beurre supplémentaire à hyper pas cher. Et ça, c'était embêtant notamment pour Shaman Nature. Commentaire des développeurs. Donc, Shaman Nature, à priori, laisse aussi un sentiment d'aberration. Avec le côté qu'il avait accès à énormément de dégâts très tôt dans la partie. Et cependant, c'est aussi attendu qu'il devienne meilleur après les autres changements qu'on a vus précédemment. Ouais, on enlève un petit peu d'agression. Donc, les decks combos, ils trouvent un peu plus de place. Donc, c'est presque un nerf d'anticipation par rapport au premier nerf qu'ils ont eu. Intéressant. Donc, ce changement enlève une partie du burst. Et de la redondance qu'il y a dans le deck, notamment. Encore une fois, avec cette capacité de faire vraiment beaucoup de Bolt. Ils pensent que la tempête de foudre est une autre bonne carte. Et qui est tout à fait une bonne option pour intégrer le cadre de trâle. C'est vrai. Ça permet donc de réduire la puissance de ce deck spécifique qui est Shaman Nature. Mais ça offre également une option pour les autres decks Shaman qui ne l'avaient pas précédemment. Ok. Oui, en effet, ça donne une petite arme de contrôle en plus. Je trouve que c'est assez logique. Et ça aurait peut-être même dû être cette version directe. Oui, possible. Oui, il me plaît. Il est logique. Et je trouve qu'il va dans le bon sens, cette modification sur le cadeau de trâle. Aftershock. Aftershock qui coûtait 4 manas et qui va passer à 5 manas. D'accord. Les répliques qui passent à 5 manas. Et toujours le même texte. Donc, ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs 3 fois. Et ça coûte 2 de moins si on a joué un sort au tour précédent. Mais notamment, j'imagine que dans le viseur, tu avais la combo avec Acolyte. Et là, du coup, faire Acolyte plus réplique, ça ne va plus coûter 5 manas, mais ça va bien coûter 6 manas. Parce qu'on suppose que tu as joué un sort au tour d'avant. Je veux dire, on optimise ici. Attention. On optimise ici. Ok. Moi, j'avais proposé que ce soit la réduction qui, au lieu d'être moins 2, soit moins 1. On arrive au même décompte. Là, ils augmentent carrément. Même le fait de faire réplique plein pot, ça coûte 5 manas. Ok. Ok. Ça calme un peu la vitesse de guerrier dans sa capacité à piocher des cartes. Et ça, c'est pas mal parce que c'était quelque chose qui était assez oppressant. Surtout la combo Acolyte où tu avais forcément une gestion plus de la pioche derrière. Ok. Il n'est pas mal. J'aime bien le changement qu'ils ont fait ici. Et l'autre carte guerrier qui était ciblée, c'était Odin. Et Odin va passer à 9 manas. Ben voilà, Odin, 9 manas. 9 manas pour Odin. Ah, mine de rien, ça fait qu'il va se passer des choses avant qu'il arrive. Ça fait que tu as encore moins de confort quand tu fais ton Odin. Plus la possibilité de faire Odin, une toux, je gagne 5 d'armure et je pioche. Mine de rien. Ça compte. Ok. Ça devrait le ralentir, le Odin, quand même, un petit peu. Alors, il garde toujours... Il va toujours garder sa puissance. Mais cette tempo qu'il est en moins, mine de rien, parce que c'était presque un deck combo plus qu'un deck contrôle, Odin. Commentaire des développeurs. Guerrier est une autre classe qui apparaît très forte dans ce début de méta. Et qui pourrait devenir encore plus fort après les autres changements de ce patch. Réplique associée à Acolyte de la souffrance permettait à Guerrier d'avoir beaucoup de pioches très rapidement. Et d'aller chercher son puissant late game. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ils font ce changement pour rendre la fin de partie un petit peu plus lente et un petit peu moins stable. Ok. Ok. C'est cohérent. C'est cohérent ici. Sur le Zilliax Deluxe 3000, on pouvait s'y attendre. La pièce qui a été changée, c'est bien celle qui permettait de réduire le coût pour chaque serviteur en jeu. Et du coup, elle passe à 5 mana. Donc, il va être plus cher. Votre Zilliax, il va se réduire un petit peu moins vite. On laisse les mêmes stats. C'est toujours la même condition. Mais ça fait qu'il est en construction à 5. Ok. Et commentaire des développeurs. Donc, Zilliax Deluxe 3000. Son arrivée, en fait, ça a juste été pour eux parfait. Voilà. L'intégration de Zilliax était parfaite selon eux. Ils adorent les différentes variations que les joueurs essayent. Mais il s'avère que le Ticking module a prouvé qu'il était un petit peu trop efficace. Donc, ils espèrent que ce changement va permettre à Zilliax de garder quand même une certaine puissance. Mais que ça va encourager aussi à faire des Zilliax différents. Ok. Et c'est vrai que cet ajustement, globalement, si tu joues du board, tu vas continuer à jouer cette carte-là et tu vas t'appuyer. Sauf qu'au lieu de faire ton Zilliax à 1 ou à 0, bon, il va te coûter 2 ou 1 mana. Ça reste une bonne opération. Mais ils ont voulu que cette pièce soit moins évidente dans le design de Zilliax et qu'elle soit mise à toutes les sauces. Ok. C'est compréhensible. C'est logique. Et donc, maintenant, on a fini les cartes nerfs. Il nous reste donc deux cartes qui sont les cartes qui ont été up. Et du coup, on commence avec Aviana qui, de 6 mana, passe à 5 mana. Ok. Et l'autre changement, c'est la carte Mage qui, précédemment, coûtait 5 mana et infligeait 4 points de dégâts à un serviteur. Et toujours, si jamais il meurt, on met un élémentaire d'eau, 3-6. Et maintenant, ça va être donc 4 mana et inflige 3 points de dégâts à un... Alors, pas à un serviteur d'ailleurs, à un adversaire. Un personnage, pour être très exact. Et toujours, s'il meurt, il fait un élémentaire d'eau. Ok. Donc, ça coûte 1 mana moins cher, mais ça perd un dégât. J'imagine, c'est d'avoir plus de flexibilité sur la carte. Et peut-être de donner une meilleure chance au Mage Full Spell. A noter que l'élémentaire d'eau, dans cette méta, où les armes font du taf, c'est pas complètement déconnant. Donc, ça, ça peut être un sacré changement pour Mage. Autant à Vianna, bon... Moi, ça ne me paraît pas fou comme modification. Autant le spell Mage... J'aime beaucoup ce qui est proposé ici. Et ensuite, ça bascule sur champ de bataille. Ok, ok. Voilà pour ces nerfs et ces up. Vous me partagez en commentaire ce que vous en pensez, parce que franchement, je trouve qu'il y a de la matière. Paladin a pris son grand taquet et va devoir certainement se réinventer un petit peu. Guerrier a été ralenti. À quel point ça va l'impacter ? On va pouvoir découvrir ça. Chaman Nature devrait être un peu moins stable. En tout cas, c'est le but recherché. Donc, affaire à suivre sur l'évolution de cette méta. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye.